Et Hamlet, est-ce que c'est la suite ? Est-ce que tu as bossé sur Hamlet ? Comment tu lis ça ? Moi, Hamlet, c'est un autre Pinocchio. C'est un certain moment de l'histoire d'Hamlet. Au lieu de jouer la comédie du noble de Vienne pour faire sortir la haine de Claudio pendant la récite. Si Hamlet monte Pinocchio, ça va bien. Hamlet, c'est l'adolescent. Et qu'est-ce qu'il y a autour d'Hamlet ? Il y a un monde méchant. Qu'est-ce qu'il y a à Pinocchio autour ? Un monde méchant. C'est dans la folie d'Hamlet et c'est Mélanie de Pinocchio que ça marche bien. C'est-ce que tu retrouves, par exemple, il y a des choses dans l'écriture des gestes que tu retrouves, même en Pinocchio ou même dans la Bible. Pinocchio, quand il meurt attaché à l'arbre, il ne meurt pas parce qu'il est des bois attachés au bois de l'arbre, ça ne passe rien. Il dit, « Papa, pourquoi tu m'as abandonné ? » Et ça, c'est ce qu'il dit, Jésus est sur la croix quand il est en train de mourir. Tu vois, il y a des choses qui se passent, non ? Et tu retrouves des mots pas comme ça, mais presque comme ça même dans les textes de Shakespeare. Tu les retrouves, tu vois. Donc, tu vois que la littérature est en train de parler toujours d'une question. La littérature, le théâtre, il parle de l'homme, de nous. À travers toutes les histoires, il parle de la vie intérieure de nous. C'est pour ça que quand tu montes une pièce, le comédien, qu'est-ce que c'est le comédien ? Sinon, le cœur de ce que la métamorphose dans la parole au plateau, il doit tenir pour être la lumière très utile au public pour comprendre la magie du théâtre. Il doit, ces choses-là, il faut qu'on soit... C'est grand, hein ? C'est beau. Donc, il y a une lecture politique de Pinocchio. Oui. Et est-ce que ça veut dire que toutes les œuvres ont une lecture politique possible ? Est-ce qu'il y a toujours un truc comme ça qui se joue ? Si on entend la politique comme l'analyse et la réflexion des valeurs qui bougent dans la réalité, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien, le Chaperon Rouge, c'était quand même un spectacle de politique du Roi Soleil. Il était invité, Perrault, à écrire une histoire pour dire aux gens, « Faites attention, parce que si vous vous permettez de tromper les règles, le loup, il va vous bouffer, il va vous tuer. » C'était l'époque avant la Révolution. Le roi avait besoin que dans les contes des fées, qu'il bougeait dans la société, il voulait que la présence, il a dit, je veux une présence, une formulation, qu'il dit, « C'est vous que vous faites. Cassez les règles. On ne va pas dans la forêt la nuit, parce que les loups, tu te vas dans la forêt, tu meurs. » Et le Chaperon Rouge de Perrault, c'est comme ça. Chaperon, je meurs. Toujours, toujours, toujours derrière la morale. On dit la morale, mais le théâtre doit quand même être un élément d'agora, c'est-à-dire de se mettre tous ensemble, comme le théâtre grec, à comprendre la vie, à analyser la vie, tu vois. Et là, c'est les valeurs politiques du théâtre. C'est pour ça que le théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas subventionné. Le théâtre, ça peut devenir une arme très, très, très dangereuse pour le système politique. Bien sûr. Tous les grands comédiens, Molière, Shakespeare, Goldoni, Pirandello, tous les grands, Brecht, par exemple, Tchaïkov. Enfin, c'est tout, tout, d'une façon différente. D'ailleurs, il y a le théâtre politique qui se spécialise dans une technique de travail différente. Il y a des argumentations plus claires, plus simples, plus politiques, mais il y a des écritures différentes. On peut parler de politique sans besoin toujours de faire sortir le drapeau sur le plateau, tu vois. Mais quand même, c'est de la politique. Moi, je suis arrivé au théâtre parce que j'avais envie, vraiment, de changer la vie. J'ai commencé à faire du théâtre dans les années 1970-1968, comme ça. Donc, c'était une pleine révolution culturelle italienne. Le théâtre, c'est de la... Ça compte, oui, c'est dedans. Tu touches absolument. Mais, par exemple, déjà... Déjà, la force qu'il a le théâtre de... Comme je disais aujourd'hui à les enfants, d'amener les gens, ceux qui font du théâtre, mais ceux qui l'entendent du théâtre, d'être mis en contact physiquement et mentalement avec la douleur, la souffrance, la tristesse, la joie, la folie. Tu vois, ce sont des sentiments que, normalement, dans la vie, c'est difficile de les rencontrer. Tu as la possibilité d'éduquer, non? d'amener les enfants, déjà jeunes, non? À cette expérience, non? Et c'est pour ça que le théâtre dans l'école, il est de plus en plus abandonné. On a eu, dans les années 70, une explosion du théâtre. Moi, je me rappelle que nous, on a gagné des prix. On a tourné. Ils ont fait des films sur notre spectacle. Donc, on a tourné l'Europe. Mais maintenant, c'est tout tombé. Dans les écoles, c'est difficile d'organiser du théâtre. Mais, normalement, le théâtre doit être une discipline. Éduquer une population à l'expérience de douleur, la tragédie, c'est l'éducation à reconnaître l'injustice, de reconnaître les valeurs de la vie contre qui... Il ne respecte pas la vie. Donc, c'est une éducation, non? Et ça, ça, il fait peur. Aujourd'hui, en Italie, par exemple, il y a presque tous les théâtres, même l'opéra, les grands théâtres, ils sont tous dans la merde économique. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont tout, tout, vraiment. Ils sont tombés dans les dead. Dead, débité, non? Les dettes. Les dettes. Ils sont vraiment... Et alors, tu te dis, mais comment ça se fait? Les gens, ils ne vont plus au théâtre. Eh bien, bien sûr. Si on ne commence pas avec les jeunes générations, faire comprendre la valeur de ce langage, de cette expérience énorme, individuelle, mais collective, parce que c'est ça la grandeur du théâtre. Quand tu peux amener les gens, non? Les gens, ils ont besoin d'être dedans, le protagonisme de la vie sociale. Le phénomène des adolescents qu'ils cassent une voiture, qu'ils tapent des gens, ils font les films sur YouTube et ils font voir les films à les amis. C'est le désir d'être protagoniste. Mais ils sont des protagonistes d'un délire, d'une absurdité. Parce qu'on n'a pas éduqué aux gens au théâtre, à utiliser un langage, non, ou le cinéma, ou la musique, par exemple. Avec quoi? Entrer dans la relation avec le social. Les gens, ils sont tous seuls aujourd'hui. Il y a une solitude incroyable. Et chacun, il cherche de auto-référencier, de auto-référencier. Parce qu'ils se sont complètement abandonnés dans la société. Ils n'ont pas les instruments de pouvoir. L'autre jour, on avait parlé de ça et tu m'avais comparé ça à une œuvre aussi. Je ne me rappelle plus. Ça m'avait frappé. Tu m'avais dit, tu vois. Je répète un peu. Tu vois, les gens vivent comme ça pour de faux ou par quelqu'un d'autre. Ah non. On avait parlé de Cyrano. Cyrano, qu'est-ce qu'il fait? Il est émarginé. Il ne peut pas toucher son rêve. Alors, il n'en profite. Il y a quelqu'un, même malin, qu'il n'en profite. Lui, il fait, tu vois. Il fait pour lui, quoi. Il fait pour lui. Tu sais, là, une solitude incroyable. Incroyable. Mais là, Cyrano, il y a quelqu'un qui... L'histoire, c'est un peu différent. Là, cette solitude, il amène à la déspiration, à la délire. Moi, j'ai déjà écouté beaucoup de fois des raccords, des contes, des histoires qui sont sorties, des choses concrètes, vraies, qui sont passées dans une ville, dans une autre ville, à Parma. Des gens qui ont besoin d'être protagonistes. Moi, quand j'ai fait, j'étais, pour quatre années, maître de mise en scène à l'école d'art, ici, à Parma. Et je me rappelle que, déjà, à l'époque, les jeunes m'avaient demandé, ma Gigi, faire du théâtre, on devienne riche. J'ai dit, bon, c'est une question qui n'a rien à voir avec le théâtre. Devenir riche, c'est une chose. Faire du théâtre, c'est une autre chose. Devenir riche avec le théâtre, comme toutes les choses, tu fais un bon travail, tu travailles bien. Mais la conséquence, c'est que tu peux gagner de l'argent, tu peux vivre. Mais le protagonisme d'aujourd'hui, c'est être quelqu'un et de brûler tout de suite le temps. Et là, on revient encore au théâtre. Les chapeaux longs rouges, c'est la vie d'être protagoniste, il brûle les étapes, tu vois. Parce que si c'est une histoire, les chapeaux longs rouges, des générations, la petite fille, il peut faire l'expérience sexuelle, un certage. Et à certage, peut-être que la grand-mère est déjà morte, parce que le temps se passait. Mais c'est la grand-mère, il est vivant, et toi, tu fais une espérance sexuelle, ça veut dire que tu es venu quand, à ma grand-mère, tu vois. Quand tu commences à être au-delà du temps, ton temps, tu as des risques. L'équilibre, c'est quelque chose de très important. Merci, Gigi. De rien. C'est génial. On refera une autre série, les autres années, tous les autres. Et voilà, on revient. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada